Aujourd'hui est publié un indicateur très important pour l'image de la France. Il s'agit du fameux baromètre Ernst & Young qui est publié annuellement. On en parle avec Anne de Guignet. Bonjour Anne. Bonjour Ariane. Vous êtes journaliste au FIERO Économie. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'on peut tirer, quelles sont les leçons à tirer de ce baromètre ? Il est très positif ce baromètre. En fait, il montre vraiment que la France est revenue dans la compétition de l'attractivité européenne. C'est un baromètre qui mesure le nombre de projets d'investissement des grandes entreprises étrangères en France et dans les autres pays européens. Et on voit que la France est le troisième pays le plus attractif en Europe, mais juste derrière la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Tandis que depuis dix ans, on était vraiment une marche en dessous. Et là, on est encore troisième, mais on colle à l'Allemagne. Donc c'est vraiment très positif. Sur les chiffres 2017. Voilà, ce sont les projets annoncés en 2017 qui doivent se réaliser en 2018. Donc c'est le fameux effet Macron. Effet de la reprise économique, bien sûr, c'est positif pour toute l'Europe. Mais il y a un effet Macron indéniablement. Les investisseurs, ce qui est très intéressant dans ce baromètre, c'est qu'ils posent aussi des questions précises auprès des dirigeants étrangers. Et tous soulignent l'intérêt des réformes de Macron. Après, ils demandent que ça continue. Ce n'est pas non plus un blanc-seing. On voit bien que les investisseurs qui connaissent la France, qui sont déjà présents, sont très positifs. Ceux qui sont plus loin, qui ne connaissent pas, sont encore en attente. Donc voilà, c'est très positif, mais ça doit être confirmé. Et vraiment, le message au gouvernement, c'est surtout ne ralentissez pas, continuez les réformes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada